bonjour c'est fabien du blog passion martiale et bien aujourd'hui je vous accueille dans mon dojo voilà donc c'est une petite cabanette qui est au fond de mon jardin et ouais ici on est dans le gers on n'est pas loin de francis cabrel donc voilà mon sac de frappe aujourd'hui je vais vous proposer d'étudier un petit peu très rapidement les coups de poing sur un sac voilà la notion de distance la notion de poignée qu'on va briser plus ou moins si on se positionne mal voilà des choses simples mais que j'estime importante de connaître avant que j'aille plus loin dans certaines choses allez on y va alors pour commencer on va fermer le point de cette manière là voilà je remonte de plus près doigts après doigts je viens serré et fermer le pouce en dernier c'est super important quand on va être face au sac on évite ça vous voyez mon bras ici est parallèle mon poignet est complètement cassé là craque on abîme on évite ça aussi le poignet est plié craque on évite d'être trop droit non aussi parce que là c'est trop instable par contre on peut légèrement vous voyez donner de la force dans le poignet c'est très léger tchac ok maintenant qu'on a vu ça on va essayer de le je vais essayer de vous le montrer sur le sac donc pareil je vais avoir ma garde chacun a des gardes différentes peu importe moi j'ai celle ci j'ai aussi celle ci parfois quand je travaille plus en boxe de la garde on va partir du point avant et on vient poser juste un et deux vous voyez à chaque fois je passe mon épaule voilà c'est à dire que je visite de faire comme ça là je suis immobile au niveau des jambes et ça se voit par contre si je bouge au niveau des jambes j'envoie mon bassin j'ai plus de chances d'utiliser toute mon allonge plutôt que d'être court ok donc il ya une notion de distance une première notion de distance là regardez je suis posé j'ai mon bassin qui est face au sac si je pousse mon bassin regardez ce que je gagne vous avez vu hop et rien qu'en ayant ce mouvement de bassin le bras fixe comme ça bien fixe je pousse mon bassin vous voyez ce qui se passe c'est tout battant mais hop hop voilà dans le mouvement c'est pareil si on garde le bassin ne passe on a ça si on met le bassin on a plus de patates donc je vous propose de mettre la vidéo en poste je vais tout faire pour que vous puissiez la voir sur votre téléphone portable ou votre ipad ou un autre lecteur vidéo dans tous les cas vous l'aurez sur votre ordinateur facilement vous allez mettre la vidéo en pause et juste essayer ceci voilà je pose le point dessus je tend le bras et je pousse avec le bassin donc mon bassin mes hanches on les voit pas là mais en gros elle passe comme ça elle tourne voilà je vous dis à tout à l'heure pour la suite alors dans la suite de cette vidéo donc on va voir comment travailler avec les deux bras en utilisant le bassin ce mouvement de bassin et comment positionner son bras lors de la frappe de l'impact donc on a vu fermé le point on a vu que le point doit être droit avec le bras mais légèrement incliné pour que vous vraiment ils soient alignés voilà pour donner plus de résistance et maintenant lors de la frappe ce qui va se passer si vous frappez comme ça et que vous allez en buté au niveau du coude c'est à dire que clac c'est pas bon parce qu'à force vous allez vous abîmer l'articulation du coude ok donc ce qu'il faut faire là c'est au moment de l'impact pareil je contracte mes muscles mais regardez mon bras il est légèrement plié je peux encore décaler mais je ne décale pas je reste là le coude légèrement plié c'est très important pour pas s'abîmer le coude parce que arriver à la quarantaine peut-être cinquantaine on a des problèmes voilà donc au niveau de l'impact au moment de l'impact je pars de ma garde là quand je frappe je contracte c'est très court la contraction mais on va le faire là sur place faites le avec moi allez-y je pousse je contracte je relâche je ramène à la garde je pousse je contracte le coude légèrement voilà le coude légèrement plié je relâche un dernier je pousse je contracte je relâche excellent maintenant dans la dynamique ça se fait comme ça voilà voyez ça va très vite mais c'est le même principe 1 1 je contracte je relâche je contracte je relâche impact je contracte relâche ça se passe pareil sur le sac point bien fermé poignée bien aligné légèrement incliné coude plié voilà alors c'est plein de détails que beaucoup d'entre vous doivent connaître mais on les répète quand même pour ceux qui ne les connaissent pas pour que personne ne se blesse chez soi voilà donc je vous montre ça sur le sac et on aura fini pour cette vidéo d'aujourd'hui donc je faire mon point je me ramène à ma garde je viens poser comme tout à l'heure tout c'est que bassin sauf que cette fois ci le bras est légèrement voûté plié pardon et là le poignet légèrement incliné très léger et l'appareil tout d'être tendu comme ça au niveau du bras on relâche un peu et là je vais pousser comme ça ça c'est sur place voilà maintenant en dynamique il va se passer ça voilà donc j'envoie le bassin tout en même temps 1 2 je contracte au moment de la contraction vous voyez c'est tout le corps qui se contracte mais c'est très bref au final il faut arriver à faire ça très bref très court ok pour terminer on va faire la même chose de l'autre côté c'est un peu plus compliqué parce que là il faut lever votre talon arrière alors là je n'ai pas la place de vous montrer tout mon corps je passe à l'espace mais voilà mon bassin va tourner vers le sac cette fois ci et mon genou va se plier vers le bas comme s'il voulait aller se planter dans le sol mon talon derrière se décolle bien entendu pouvoir vraiment plier ce genou et là pareil je viens et j'essaye allez faites le en même temps que moi je pose le poignet droit avec l'avant-bras légèrement donc il naît légèrement le coude reste légèrement plié aussi pas comme ça hop je pose je pousse le bassin je plante le genou dans le sol et je lève mon talon donc je vous voyez là je ne fais que lever mon talon et je laisse descendre mon genou mon buste regardez ce qu'il fait je gagne de l'allonge au lieu d'avoir l'épaule ici elle est là forcément j'ai plus d'allonge donc plus de profondeur dans mon impact donc je pars de là vous allez faire en même temps que moi positionnez vous même si vous n'avez pas de sac vous pouvez le faire dans le vide bien entendu contre un mur ça va être dur de déplacer je suis là donc je répète pas le positionnement du bras je lève le talon je plante le genou dans la terre là j'exagère dans le fait de dire je plante le genou dans la terre c'est un peu ça vient m'enraciner vous voyez rien que en gardant le bras tendu enfin comme il faut sans le faire bouger bras statique déjà je peux venir piquer voilà donc vous avez fait à même temps que moi je laisse encore un petit peu de temps pour le faire si vous voulez ou alors vous mettez la vidéo en pause et vous essayez je suppose que vous avez mis en pause que vous avez essayé de votre côté on va faire avec les deux bras maintenant je prends ma garde celle que vous voulez celle là celle là celle là ça c'est vous qui voyez je viens avec le premier je ramène avec le second je ramène je redétaille pas chaque mouvement vous l'avez avant 1 2 très simple au début ça ne l'est pas mais ça devient ça devient très simple à force de le pratiquer après quand on prend l'expérience on sait on arrive à comprendre qu'il faut mettre du souffle donc plus on mettra souffle plus on aura puissance voilà donc je vais laisser le pépère tout seul dans son coin et je vais vous rejoindre maintenant sur le blog tout simplement parce que moi je prends le temps de faire cette petite vidéo j'aimerais vous participer dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez qu'est ce que je pourrais améliorer ou de quoi vous aurez besoin pour aller plus loin qu'est ce qui vous ferait plaisir de voir de trouver sur internet des choses que vous n'arrivez pas à trouver on peut essayer d'y réfléchir ensemble et de voilà et moi je peux essayer de vous montrer tout ça voilà je vous remercie et je vous dis à très vite sur pas sur martial et n'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous je compte sur vous j'en ai besoin moi aussi bye